Musique Du bâtant des lames au sommet des montagnes, l'île de la Réunion est située dans l'hémisphère sud, sous le tropique du Capricorne, à quelque 9500 km de Paris. Après un vol confortable et agréable d'environ 11 heures, nous voici donc à l'aéroport international Roland-Garros, distant de quelques kilomètres du chef-lieu Saint-Denis. Musique Nos guides pays qui nous accompagneront dans notre tour de l'île sont Guylaine et Emmanuel. C'est avec eux que nous nous rendrons dans l'un des plus beaux hôtels de l'île, le Grand Hôtel du Lagon, situé sur la côte ouest, à l'Ermitage-les-Bains. Musique Bonjour Guylaine. Bonjour Monsieur Barras. Et bienvenue au Grand Hôtel du Lagon. Merci de m'accueillir. Vous êtes le directeur général du groupe Nayad. Outre le décor sonctueux, le Grand Hôtel du Lagon entend s'imposer comme une des plus belles tables de l'île. Tout à fait. Vous voulez bien me présenter votre chef ? Et bien écoutez avec plaisir, donc on a un chef qui s'appelle Philippe, Philippe Agézidane. Il est là depuis une dizaine d'années. Et bien justement le gars. Ah bah bonjour chef. Bonjour Sparassin. Bien. Bonjour chef, Guylaine. Bonjour, enchanté Philippe, chef de cuisine. Donc voilà Philippe, c'est lui qui est à la tête de toute la partie cuisine de cet hôtel. Donc il a 4 restaurants différents à gérer, à approvisionner et produire de la cuisine dans ces 4 restaurants. Bonjour à tous, c'est Emmanuel. Bienvenue au Grand Hôtel du Lagon. Je vous propose aussi de retrouver Guylaine et le chef pour notre première recette. Voilà chef, nous sommes arrivés en cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous présenter comme vos premières recettes ? Là on va faire une salade de camarons. Les camarons qui étaient déjà cuites à la vapeur, déjà. D'accord. On a pris de l'avance. La fameuse ananas Victoria. Qui est un fruit victoria, un des meilleurs au monde. Voilà, c'est l'une des meilleurs fruits au monde. D'accord. Donc il a un goût un peu particulier. Et une couleur un petit peu plus jaune que les autres ananas. D'accord. Et c'est un super produit qu'on a. Là on a une petite huile d'olive avec du persil. D'accord. Et là on a fait une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique tout simplement. Et des petits dés de tomates salés pour avouer. D'accord. Et là je vous ai ramené un petit peu de boulot. Ça sera, on va accompagner ça avec une petite salade d'herbe, c'est-à-dire du persil. Et quelques feuilles de basilic. D'accord. Voilà. Donc je vais juste poser ça là. Vous allez me donner un petit coup de main. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Il faudra juste me les... Enlever les feuilles. Voilà. Et vous les déposez là. D'accord. Et on va faire le petit mélange un peu. Voilà. Et moi, j'ai commencé à étaler mes pétales d'ananas, qui se trouve là, sur mon assiette. Voilà. Comme vous voyez, l'ananas a été déjà taillé auparavant. Vous savez que c'est un produit qui se marie très bien avec les camarons. Et en plus, c'est un produit local. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'on l'a toute l'année. J'ai disposé mes camarons. Et là, on va prendre les petites feuilles. On va enlever les petits pédoncules qui se trouvent là. Voilà. On va les remettre dans l'assiette. Ça de côté. Je vais juste remettre ça bien. Ce côté-là, il me manque un. Parce que sinon, voilà. Donc, ça fasse une belle assiette. Donc, on a les feuilles. On va les casser un petit peu. Voilà. Bien enlever les petites parties, là. D'accord. De ce côté. Là, on va rajouter la petite vinaigrette. La balsamique. Voilà. Voilà. En dessous. On va mélanger tout ça. Et on va garnir nos camarons. Donc, ça donnera un petit peu de fraîcheur à l'assiette. Donc, ça va donner un petit peu de fraîcheur à l'assiette. Et on va rajouter une petite huile avec du piazil, de la coriandre, qui a été salée sur les petits camarons. Voilà. OK. Donc, ça va donner un petit côté sucre salé avec l'ananas qui se trouve. Et toujours, c'est à base d'huile d'olive. Et voilà. Une salade en moins de 5 minutes. Ça me fait une salade toute fraîche. À base de camarons, d'azylique, de persil et de l'ananas. On vous emmène à la Bretagne, dans les Hauts-de-Saint-Denis, où Guylaine part rencontrer une famille réunionnaise, Christelle et Loulou-Boyer. Bonjour, Christelle. Bonjour, Guylaine. Salut, Loulou. Bonjour, Guylaine. Tu vas bien ? Ça va, oui. Ça va, Christelle ? Oui, ça va et toi ? Ça va très bien. On entre ? Merci. Voilà, Guylaine, c'est ici qu'on va préparer les recettes aujourd'hui. Ah, c'est super, Christelle. Bon, Jérée, mais ça va, allume le feu. D'accord. Bien, Christelle, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Alors, on va démarrer par un rougail-andouille. D'accord. Ensuite, on fera du boucané, qu'on fera fumer dans la cheminée et on terminera par de délicieux samoussards. Ah, ça, c'est excellent. Loulou, s'il te plaît. J'arrive. Merci. Alors, Guylaine, voilà, c'est ça l'andouille. Ok. Quelle est la particularité des andouilles à La Réunion par rapport à la métropole, Christelle ? Elles ne sont plus épicées ici. D'accord. Et comme aussi on l'a cuit après au feu de bois, donc l'arôme, c'est plus onctueux quand c'est cuit sur feu de bois. Comment est-ce que tu vas procéder pour la cuisson ? Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais la mettre dans la marmite. D'accord. Avec de l'eau. Alors, j'allume le feu. Alors là, on la met dans l'eau et on la laisse bouillir. Combien de temps ? Une demi-heure. Une demi-heure. Ok. De quoi avons-nous besoin comme ingrédients ? Alors, on a besoin, déjà ça, on va préparer pour cinq personnes. D'accord. Donc, on a besoin de deux beaux oignons. Ok. Cinq à six gousses d'ail. D'accord. De la tomate. Du thym. Du thym. Du safran. Et après, quand le curry sera fait, on met du persil. En décoration ? Voilà, en décoration. Christelle, pendant que ça boue, on pourrait commencer la préparation du boucané ? Alors, voilà. Le boucané réunionnais. D'accord. Se prépare avec des longes, enfin, il y en a plusieurs, de porc. Ok. Ok. Qu'on va assaisonner avec du sel fin. On va bien mettre d'un côté et de l'autre du sel fin. Après, on met du gros sel et ensuite, on met du poivre. Ok. Que ça. Voilà. Que ça. Et il faut bien, au niveau des eaux, bien saler là. Parce que quand on fait fumer, si là, c'est pas bien salé, c'est là que ça pourrit. Tu vois ? Après l'assaisonnement, qu'est-ce qui se passe, Christelle ? Ben, on va prendre ces longes de porc là, on va mettre dans la cheminée pour boucaner. Voilà. Loulou, s'il te plaît. Merci. Voilà. On va mettre les crochets. Encienement, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Donc, pour conserver la viande, c'est obligé de boucaner. Il fallait boucaner comme ça, bien mettre le sel et tout. Et en principe, on mettait une petite pincée de salpettes, comme ça, on pouvait garder ça pendant plusieurs semaines. Là, nous, on va faire ça pour aller en pique-nique bientôt. Donc, on va laisser trois jours fumer et après, ça sera bon pour le pique-nique du week-end prochain. Bien cuit. Bien, Christelle, l'anglouille doit être prête là, je pense. Oui, elle est prête. Loulou va l'emmener. Voilà, la randouille. Rien qu'à l'odeur, ça donne envie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? On va la découper. Il ne faut pas couper trop fin parce qu'après, ça va se décharner. Regardez comment les morceaux sont jolis. Pour bien que le morceau reste entier. Pour une certaine épaisseur. Bien, Christelle, comment est-ce que tu vas procéder ta cuisson ? Alors, ce que je vais faire, je mets la marmite sur le feu. D'accord. Je mets un peu d'huile et je vais faire revenir les oignons, l'ail. Alors, les oignons. Il faut constamment tourner parce que quand on ne tourne pas, c'est au milieu de la marmite que ça attrape. D'accord. Tu peux me passer de l'ail, s'il te plaît ? Merci. Alors, ça correspond à 6 gousses d'ail. Ensuite, je mets le serfran. Une bonne cuillère de serfran. Alors, après, on rajoute les tomates. 4 bonnes tomates et du thym. D'accord. On tourne. Il y a une belle couleur à tout celle. Oui, c'est le safran. C'est pour ça qu'il faut en mettre suffisamment, tu vois, pour que ça donne cette couleur-là. Après, on laisse réduire les tomates. On verra quand c'est bon. C'est bien. Quand les tomates, tu vois que les tomates, là, elles sont encore dures. Tu vois, quand tu les écrases comme ça, elles s'écrasent bien. D'accord. C'est là que la sauce est bonne. Voilà. Les tomates sont bien réduites. Et là, on va rajouter l'andouille. On va ajouter l'andouille, plutôt. Loulou, s'il te plaît. Pardon ? Allez, allez, allez. Allez, chacun se rend. Hop. Voilà. Merci, monsieur Loulou. Et là, tu tournes bien. Pour que les menses soient bien imprégnées de la sauce. Et c'est prêt dans combien de temps ? Dans deux à trois minutes. D'accord. C'est vite fait. Bien, Christelle, on va peut-être passer la préparation des samosas. Qu'est-ce que t'en penses ? Aujourd'hui, on va préparer des samosas au thon et au cotomili. Il nous faut donc de la farine de blé, du thon, des oignons, de l'ail, du cotomili, des oignons verts, du safran et du cumin. Ok. Christelle, tu nous parles de cotomili. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est du coriandre frais. Alors, on met les oignons. On fait bien revenir les oignons. Donc, après, on va rajouter de l'ail, environ quatre gousses. Donc, après, je peux me passer le thon, s'il te plaît. Merci. Ah, j'ai oublié le safran. Alors, après, on va rajouter le cumin, s'il te plaît. Le cumin, s'il te plaît. Merci. Le cotomili. Le cotomili, il vient coriandre. Merci. Et je mets les oignons verts pour ne pas trop les cuire. D'accord. C'est meilleur quand ce n'est pas trop cuit. Là, on fait sa mousse à autant, mais ça peut se faire au poulet, ça peut se faire au fromage, à ce qu'on veut. La préparation est vite faite, Christelle. En moins de cinq minutes, tu la prépares. Oui, la préparation en elle-même, c'est vite fait. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va commencer à plier les samosas. Christelle, on a une farce. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la colle. À base de ? À base de farine et de l'eau. OK. C'est pour en fait faire la finition des samosas ? Voilà, pour coller le samosa pour ne pas que quand tu le fasses frire, il s'ouvre. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Tu vas le montrer un peu ? Oui. Alors, tu prends ta pâte. OK. Tu fais ça, tu fais ça, après tu mets ta farce, tu remplis bien, après tu prends ce petit manceau-là, tu le fermes, ça c'est pour éviter que ça s'ouvre. D'accord. OK ? OK. Après tu tournes. Voilà. Et c'est là où on colle. Tu mets bien. Tiens. Et tu colles. Et voilà. Voilà, tu appuies bien. Et voilà. Et voilà. Bravo ! C'est vite fait. En résumé, Christelle, il nous faut comment ingrédients pour une dizaine de personnes ? Il nous faut 200 grammes de thon, il nous faut deux beaux oignons, quatre gousses d'ail, du cumin, du coton mili, et des oignons verts, et du safran, de l'huile, du sel, voilà. Alors, les samosas sont enfin prêts, l'étape suivante. C'est la friture. Allons-y. Donc, je mets les samosas dans l'huile chaude. Et c'est là que tu vois, si on n'avait pas collé, là, le samosa s'ouvrait, tu vois. Ça décolle, oui. Combien de temps ça va prendre ? C'est l'histoire de deux secondes. D'accord. À quelle occasion on les mange, les samosas ? On les mange en apéritif, et c'est quand il y a des fêtes. On les mange chauds, froids ? Oui, on les mange chauds, dès qu'ils sortent de la friteuse. Loulou, les samosas s'apprécient avec un petit rhum arrangé, n'est-ce pas ? Oui, ben là, je pense qu'on a un petit peu l'embarras du choix. D'accord. Moi, ce que je pourrais proposer, c'est un petit rhum jujube, petit rhum arrangé jujube, qui date de 1987. Alors, rien qu'à l'odeur, Loulou, ça donne envie. Je dépasse pas le trait. Tu vas me dire ce que tu en penses. Trinqué. À nous. Il est excellent, hein ? On voit qu'il est vieux, hein ? Oui, franchement, il est excellent. Ça y est, c'est prêt, c'est cuit, Christelle ? Oui, là, je mets dans le plat. Puis après, on va mettre du persil en déco. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster. C'est fin, hein ? Trop bon. Excellent. Pour accéder à notre prochaine destination, le 4-4 est conseillé. Nous sommes dans le sud de l'île et traversons la célèbre rivière des Remparts. De magnifiques paysages, plus beaux les uns que les autres, se découvrent à nous. Une première pour notre ami et parrain de ce film, Jackson Richardson, l'un des réunionnais les plus célèbres de par le monde. Très attaché à son île, il a accepté tout de suite l'invitation d'Emmanuel, qui lui a concocté avec Jacqueline, notre hôte, une surprise. Jean-Mône ? Jacqueline ? Oui ? Ben, Emmanuel, bonjour ! Ben, on a longtemps passé, on est où ? Ben oui. On est passé par là. Ah ben, on est passé devant le village, alors ? Ah, d'accord, oui. Je n'ai pas vu mon camarade Jackson en passant là. Le camarade ? Oh, ben, oui. Bonsoir, madame. Bonjour. On est passé par où ? Ben, on est passé par là. Ben, on est passé par là. Ah, d'accord. Il est passé derrière, il est arrivé en 4 km. Et bienvenue chez nous. Ben, je suis chez vous, mais on est où ? Ah, ben là, la zone Léogite-la-Rivière-des-Remports, à Roche-Plate, à Saint-Joseph. Justement, c'est la surprise que m'avait dit tout à l'heure. Ah, j'ai droit à une surprise ? Oui, une bonne surprise, c'est de donner moi un coup de meuf et que de dîner. Ah bon ? C'est ça le problème qu'on passe dans la cuisine, il faut faire à manger. En fait, il ne fallait pas passer par la cuisine, alors. Je suis de Corvée parce que je suis passé par la cuisine. En fait, il fallait venir de ce côté-là. Exactement. Bon, ben, on est là. Ben, je suis. Ben, allons, on fait un bon petit carré. Avant qu'on nous attaque vraiment la cuisine, bon, on va faire quand même un petit jus, un bon petit jus de fruits pays d'abord, fait maison. Donc là, on va faire un bon petit jus de goyavier, goyavier de Roche-Plate. Goyavier, goyavier. C'est quoi, goyavier ? Goyavier, c'est le petit fruit un peu aigle, le petit fruit rouge. Le petit fruit rouge, là, ouais, il y en a partout au service à la Réunion, il y en a. Dans les hautes, salazis, tout ça. Et voilà, vous mettez quoi, là ? Ben, vous mettez un petit peu de sucre, il donne un petit peu de goût. Ok. Bon, ben, à la santé. Ben oui, à la santé, hein. Bienvenue chez nous. Ah, ben, merci de l'accueil. Ben, c'est un plaisir. À vous, hein. C'est super bon. Ça, tu veux goûter de petites chips pays pour accompagner ça ? Ben, volonté. Et longtemps, un fruit de longtemps. C'est bon ? Ah, volonté. Ben, allez voir Cédric. Cédric a prépare ça. Ben, voici les prêts. D'accord. Alors, Cédric, quoi, fait, il est prêt aux chips ? Ben, là, on fait le prix, hein. Ben oui, il est prêt, alors. Tu as bien monté ? Ah oui, super. C'est des chips pays ? Ah oui, chips pays, fruit à pain. Ah, ben voilà, en fait, Mme Klin, elle a dévoilé le secret. Ah oui. En fait, les petits surprises, mais en fait, on sait maintenant, c'est du fruit à pain. Est-ce que tu sais ce que c'est le friapain ? Ouais, c'est le friapain. Vous avez vu comment il fait friard le chips friapain ? Ouais, mais comment il fait ça, justement ? Ça, il est plus chaud de friapain. Après, il coupe à lui en petites lamelles, comme du voilà. Et il fait friard dans l'huile très chaude. Aussi simple que ça. Et il fait bien délicieux pour accompagner l'apéritif et tout. Délicieux, délicieux. Moi, je dirais que ça ne sort pas mieux que le chips friapain. Que le tour d'un boutique ? Ouais. Bon, Manuel, nous commençons à faire prendre un petit peu le feu, hein, pour nous faire notre petite acharte de papaye. D'accord. Alors, pour faire notre acharte de papaye, il faut à nous deux papayes. Alors, deux oignons, hein, une tête de l'ail et un petit bout de gingembre. Alors, il me montre à vous comment il râpe. Après, il me laisse ça haut, hein. Comme ça, il prépare toujours les épices pour aussi le câble. Le théâchant. C'est bon ? Voilà. Ça va dans ce sens-là. Là, c'est pour être plus facile, la vie. Tiens-lui comme ça. Manu, je suis le roi. Le roi de la papaye. Le roi de la papaye. Le roi de la papaye. C'est venu ? Oui. Les galines. Qu'est-ce qu'on fait, Manuel ? Il finit, quoi ? Ouais, pas un. Hé, ben, non, ben, où est-ce que c'est un chef ? Qu'est-ce qu'il est Manuel ? Maintenant, mon bol va s'il te plaît. Pareil, là, hein ? Voilà. Voilà. Bien assis. Alors, ça ne faut pas laisser trop. C'est bon. Tu vas pas en compte, hein ? D'accord. Combien de temps ? Vous mettez un petit peu de zouagnyant dedans, un petit peu de l'ail, un petit bout de gingembre, deux petits piments à char, pour pas que les trop forts, parce que vous connaissez, un peu, il aime piment, un peu, il aime pas trop. Donc, vaut mieux vous faire un petit piment à côté pour vous contenter tout le monde. Voilà. Bon. Là, nous finissons notre entrée. Ça nous va attaquer notre curry. OK. Et bon ? Pas trop fatigués ? Ah, le bout de doigt est encore entier. Non, encore entier. Voilà. Ben, allez bon. Bien, Jacqueline, quelle est la prochaine étape ? Ben, la prochaine étape, c'est notre petit curry de baba de figue. D'accord. Quels sont les ingrédients ? Alors, donc, bon, ben, bien sûr, hein, il faut le baba de figue, hein ? Après, il faut un ou deux oignons, hein, trois, quatre gros oignons, une tête l'ail et demi, un bon morceau de gingembre. Toujours, donc, on est dans la cuisine créole, là, il faut mettre toujours un bon petit peu de épices. Surtout de gingembre. Surtout. Surtout de gingembre. Tomate et un petit peu de combava. Le combava, c'est comme un petit agrume, hein, mais il ne faut pas mettre beaucoup parce qu'il donne un petit peu un goût amer. Alors, ça qui ne connaît pas le baba de figue, tu vois ? Le baba de figue, en fait, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu la fleur, mais dirais moi, de la régime banane. D'accord. Dessous, il y a combien de fleurs, donc moi, il me dirait plutôt que c'est la fleur du bananier, toi. Voilà. D'accord. Donc, bien sûr, il faut enlever les deux, trois grosses enveloppes dessus, hein. Vous voyez, comme ça, là, tout ça, il faut enlever un peu dessus. Et après, il n'y aura pas lu dans l'eau de salé vinaigré. Et c'est pourquoi il essaie dans l'eau de salé vinaigré ? Ben, justement, pour faire dégorger, parce qu'il n'y a rien, là, vous voyez ? Après, quand il arrive au niveau des petites bananes dedans, ben, il arrête. Voilà, là, on finit arrivé aux petites bananes, ben, la nuit arrête à lui. Evidemment, c'est dégorger comme ça, il faut qu'il marseille au moins deux heures de temps, au moins. Là, ben, nous allons préparer notre babacique boucanée maison. Donc, vous achetez boucanée, vous mettez dans la marmite et vous pouvez revenir. Donc, là, quand vous faites boucanée, vous pouvez revenir comme ça, vous pouvez bien roser. Vous mettez votre joignan dedans. Là, tiens. Merci. Voilà. Donc, là, vous laisse un petit peu de joignan au rosier aussi. Là, par exemple, bon, ben, là, les bons, là, vous pourrez mettre l'ail dedans. L'ail avec le général. Bon, ben, là, on met notre safran. Manuel, allez gagner à l'allongement à la bolle tomate, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Voilà. Goûte un petit peu, alors ? Calme les temps, mais remets un gauche. Comme l'auprès. Alors, les choses s'ouvrent dessus, hein ? Ah, rien. Encore du cuisse. Tiens, goûte un petit peu, va, Manu ? Parce que dans tout ça, là, l'ail alors, à nous, c'est où, en plus, c'est de moi, hein ? Ah, mais c'est psychologiquement, je t'aime et vous. Oui. Je vous confirme, c'est... Ouais, bon. Alors, Jacqueline, ce sont nos impressions pour faire le gâteau de patates douces. Oui. Donc, ben, Emmanuel, il faut à nous à peu près 2 kg, 2,5 kg de patates douces. Il faut 3 oeufs, 250 g de beurre, à peu près 500 g de sucre, sucre roux, 25 cl de lait et une bonne dose de liqueur de anisette. Et donc, ben, voilà tout ça qu'il faut à nous. Maintenant, il faut que nous ça va faire cuire nos patates. Et donc, nous fait nous préparer, là, notre petit gâteau de patates, nous fait nous préparer la pâte, ben, là, nous fait cuire ça, hein ? D'accord. Et c'est ça, la méthode que nous disions à l'ancienne. Donc, c'est avec... Ou il faut avoir de la braise dessous, le gâteau, et il faut de la braise dessus. Pour qu'il fait un petit peu comme dans un fou, si on veut, hein ? Un fou, on en a de la chaleur partout autour. Là, si on en a juste la braise dessous, donc, il va brûler dessous. Donc, il faut lui mettre de la braise dessus pour que lui cuit dessus, comme dessous, hein ? Il faut que les deux côtés, on en a. Comme ça, dessus aussi, ben, le gâteau lui monte aussi et lui cuit. Mais bon, la cuisson de ça, elle est quand même assez longue, hein ? Donc, il faut laisser cuire plus de... souvent, 3 quarts d'heure, une heure de temps. Bon, ben là, Manuel Nussawand, il pense que notre gâteau est bon, là, hein ? D'accord. Donc, on va aller regarder. Voilà. Et un petit peu délicat pour tirer le bouchon. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, hein ? Donc là, elle est bien cuit, elle est bien rose, elle est jolie, hein ? Emmanuel. Oui ? Mangez paré. D'accord. Allez, appelle, j'accionne Cédric dehors. Diazote, mangez paré, viens. Et maintenant, on a 2-3 clients aussi. Ses amis, ils viennent souvent. Donc, ben, Diazote, viens manger avec nous. Allez, Emmanuel. J'ai toujours une question. Est-ce qu'il y a un ordre où on peut commencer par là ? Il faut commencer comment ? De riz, de graines, de caries. Il va régler, il va régler tout ce... C'est pas que c'est pour deux, ça. C'est pour deux personnes. Un rhum joli coeur. Non, merci. Bon appétit tout le monde, hein ? Merci. Et les petits verres, c'est pour quoi ? Alors, les petits verres, c'est pour une petite ponche maison. C'est une ponche maison. On veut goûter ? Ah ben, je vais faire une heure à... J'ai goûté à tout. Ah ouais, goûte de caries, goûte ça. Tu peux ? Juste un petit peu. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ah, merci. Parce que je conduis après. C'est bon, trop mieux. Bien, le goûte est bon, c'est bon. Bien, le goûte est bon, c'est bon. C'est pour la peine, non, on joue pas. C'est bon. Viens, viens la petite roca de soi. Viens, bon. Dans les hauts. T'as choisi qui est. Mais pourquoi t'as des grandes mains ? Vous avez des grandes mains ? C'est, 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 c'est. C'est pas mieux, mais je jouera pas. Si tout le monde en a pas, je jouera pas. Là-dedans. Bonjour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis prêt. J'y vais. Il y en a quand même. C'est bon. C'est pas bon. À la Réunion, on adore la nature. Donc quoi de plus normal que de convier parents et amis pour le traditionnel pique-nique du week-end. Allez. On va où ? À Saint-Croze. Une heure de route à peu près. Elle a toujours ? C'est bon. Bien. Je sais qu'il faut faire. Il a très bien. C'est bon. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. T'es pas la bonne. Non ? C'est pas la bonne. Non ? C'est pas la bonne. C'est quoi ? C'est à Piton-Sainte-Rose que Loulou et Christelle, accompagnés des membres de leur club à haute ouverte Outre-mer, nous ont donné rendez-vous afin de participer à ce moment privilégié. Au fait, Loulou, que prépare-tu dans cette magnifique marmite ? Là, nous avons aussi le riz jaune, pommes de terre. Donc là, on a les oignons, l'ail, le teint, les pommes de terre. Et puis le safran pour donner la couleur du riz. Et puis pour donner un goût un peu plus sauvage, on met les feuilles de caloupilée dedans. Il faut bien roussir, parce que le rignolet aime bien qu'il soit fait dorer ses oignons. Alors là, le dosage ? L'osage, c'est le plus qu'il faut mettre. Maintenant, on va mettre ça dedans. C'est ça, c'est ça, c'est le plus qu'il faut faire. C'est bon, c'est un. On va diviser le riz. Le riz a déjà été lavé, hein ? Tout le monde ne le fait pas, mais puis on lave le riz. Il est allé entre deux, trois, deux. Non, là, il ne faut pas remettre encore fort, hein ? Quand on coule... Oups ! Oups ! Oh, ouais ! Bien sûr ! Voilà ! Et ceci, de M. Jean-Bernard Tichet, hein ? On va manger ! Voilà ! On va manger ! C'est la petite coude là, c'est ça le meilleur. Voilà ! Un petit peu la morue, là, comme ça. Un petit peu au gail sur six. Il faut la place encore pour pouvoir manger après dedans, tu vois ? Un petit peu au gail tomate. Bon, ben, il faut déguster avec les doigts, hein ? Alors, il y a une technique aussi. Voilà, la technique. Alors, tu mets un petit peu de curry avec, hop ! Tu fais une petite boule, là. Et puis, tu pousses ! Avec le pouce, tu pousses ! Tu vois ? Hum, c'est bon, hein ? Hum ! C'est bon, hein ? Hum ! Ah oui ! C'est bon, hein ? Et vous devez faire autant, les gars ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, hein ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Voilà, c'est ici que s'achève notre film sur les recettes de l'île de la Réunion. Rendez-vous très prochainement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501